Voici quelques exemples d'utilisation des formules sur les puissances. Alors, on y va pour le premier. On a donc 7 à la puissance moins 4 multiplié par 7. Alors, quand on fait cette chose-là, ici, on remarque que c'est 7 à la puissance moins 4 multiplié par 7 à la puissance 1. Quand on n'a pas de puissance, c'est comme si on avait la puissance 1, on a l'autorisation de ne pas l'écrire. Ça fait partie des règles de simplification d'écriture, comme celle que vous avez vue en classe de 5e. Et ça va nous faire donc être égal à 7 à la puissance moins 4 plus 1, puisque on utilise la propriété 1, c'est-à-dire la propriété qui permet d'additionner les puissances ici. Et ça nous fait donc être égal à 7 à la puissance moins 3. Alors, si on prend deuxième, c'est 7 à la puissance 5 multiplié par 7 à la puissance moins 2. Alors, ici, on va utiliser exactement la même propriété. On ne va pas transformer 7 à la puissance moins 2 pour avoir une puissance positive, puisqu'on a une puissance de 7 et une puissance de 7 ici. Ça nous fait 7 à la puissance 5 plus moins 2. Alors, le plus moins 2, ce n'est pas obligé, vous pouvez écrire directement 7 à la puissance 5 moins 2. Et ça nous fait être égal à 7 au cube. Après, si on veut éventuellement faire quelque chose, trouver la valeur de ça, on le fera à la calculatrice par la suite. La troisième propriété, c'est 7 à la puissance 34 sur 7 à la puissance 21. Donc, ici, attention, on a une puissance de 7 au numérateur, une puissance de 7 au dénominateur. Donc, cette fois-ci, on soustrait les puissances, puisque quand on a une division, c'est transformé en soustraction. Autant la multiplication a été transformée en addition sur les puissances. Là, c'est le contraire. Donc, ça nous fait 7 à la puissance 34 moins 21. Ce qui nous fait, donc, est égal à 7 à la puissance 13. Le quatrième, on a donc moins 7 au cube sur 7. Alors, ici, il faut faire attention avec ce moins 7 au cube. Quand on fait moins 7 au cube, c'est comme si j'avais, ici, moins 1 multiplié par 7 au cube sur 7, ici. Je ne peux pas faire des simplifications. Ici, je n'ai pas le même nombre. J'ai moins 7, et là, j'ai 7. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, je ne peux pas appliquer les propriétés sur les puissances. Je rappelle que les propriétés sur les puissances, il faudrait avoir A à la puissance M sur A à la puissance N. Vous voyez, ici, ça marche parce que j'ai 7, et là, j'ai 7. À partir du moment où j'ai moins 7, alors ça ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que la puissance, ici, elle s'applique directement sur le caractère d'écriture qui précède, c'est-à-dire sur la parenthèse, c'est-à-dire sur la totalité de ce qu'il y a dans la parenthèse. Et ici, également, ce qui nous fait est égal à moins 1 à la puissance 3, multiplié par 7 à la puissance 3. On utilise la propriété correspondante, c'est-à-dire qui nous fait dire que la puissance s'applique sur la totalité de la parenthèse, c'est-à-dire sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Et ici, je vais avoir sur 7 à la puissance 1. Et ça, ça va nous donner, eh bien, on sait, on a vu dans le cours que quand j'ai moins 1 à une puissance impaire, alors ça nous fait un nombre négatif, ça nous fait donc moins 1. Et ici, fois les puissances de 7, j'ai 7 à la puissance 3, moins 1, puisque j'applique la propriété que j'ai utilisée ici, comme j'ai une division, je soustrais les puissances. Maintenant, je peux le faire parce que j'ai 7 ici, j'ai 7 ici également, et ça nous fait donc est égal à moins 7 au carré. Donc, faites attention, le moins ici, le carré ne concerne que le 7, et il ne concerne pas le moins, puisque je rappelle que la puissance concerne le caractère d'écriture qui est juste avant. Alors, ça, c'est en détaillant bien maintenant, il faut bien comprendre que quand on a un nombre négatif, on l'a dit avec moins 1 dans le cours, mais on peut le faire maintenant systématiquement, c'est-à-dire que si j'ai une puissance impair sur un nombre négatif, alors ça va me faire un nombre négatif, si j'ai une puissance pair sur un nombre négatif, alors ça va faire un nombre positif. Donc, ici, en faisant plus simplement, et c'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez après, on va dire que moins 7 au cube sur 7 est égal à quoi ? Eh bien, ça va être égal à moins 7 au cube sur 7, c'est-à-dire qu'on va directement sortir le signe moins de la parenthèse, puisque j'ai une puissance impair, donc je sais que le résultat va être négatif, et ça va être donc moins 7 à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire moins 7 au carré. Voilà, le calcul sera beaucoup plus rapide. Enfin, le cinquièmement, le dernier, c'est 7 à la puissance moins 3 sur 7 à la puissance 3. Celui-là, il ne pose pas de problème, ça nous fait donc 7 à la puissance moins 3 moins 3. Je conserve la puissance en haut, j'enlève la puissance du bas, ce qui nous fait est égal à 7 à la puissance moins 6. Voilà pour ce premier exercice. On passe maintenant au deuxième. Alors, bien entendu, quand on a des calculs avec les puissances, on a différentes stratégies de calcul. Elles sont toutes équivalentes à partir du moment où vous arrivez à trouver le résultat. Alors, il y en a qui sont plus ou moins longues, et plus ou moins compliquées. Le premier, ici, je fais donc 5 à la puissance 4 multiplié par 5 à la puissance moins 1. Ça, ça nous fait est égal à 5 à la puissance 4 moins 1. 4 plus moins 1, ce qui nous fait donc est égal à 5 au cube. Si je prends le deuxième, on a donc moins 5 à la puissance 5 multiplié par 5 à la puissance moins 5 est égal à... Alors, ici, c'est le même principe. Vous voyez que j'ai un nombre négatif à une puissance impaire. Donc, ça nous fait moins 5 à la puissance 5 multiplié par 5 à la puissance moins 5. Je m'affranchis du signe moins, et je dis que comme il y a une puissance impaire, le résultat sera négatif. Et maintenant, ma puissance, au lieu de concerner le moins 5, la puissance ne concerne que le 5, et je vais pouvoir le regrouper avec la deuxième puissance de 5 qui est ici. Et ce que ça va nous faire, donc, moins 5 à la puissance 5 moins 5, ce qui nous fait est égal à moins 5 à la puissance 0. Et ça nous fait est égal à moins 1, puisque 5 à la puissance 0, ça fait 1. La troisième. La troisième. On a donc 5 à la puissance 10 divisé par 5 à la puissance moins 6. On utilise toujours la même propriété. Ça nous fait 5 à la puissance 10, c'est-à-dire celle du haut moins celle du bas. Je rappelle que ça transforme une division en soustraction au niveau des puissances. Mais attention, j'avais moins 6 ici, ça fait 10 moins moins 6. Faites attention, vous avez tout souvent tendance à oublier un signe moins. Et ça nous fait, donc, 5 à la puissance 10 moins moins 6, ça fait 5 à la puissance 16. Le quatrième. Alors, le quatrième est un petit peu difficile, en fait, sauf si on prend bien en compte qu'une puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui précède. Donc, ici, le cube, ici, il s'applique sur le 2. Et uniquement sur le 2. Et le 2, on ne peut pas le traiter dans un premier temps parce qu'il n'est pas tout seul, en fait. Je ne peux pas dire que le 2 s'applique sur le 5. Non, ce qui s'applique, la puissance du 5, c'est tout ça, c'est 2 au cube. Donc, en fait, ici, il faut remarquer que c'est la même chose ici que cette chose-là. Que 5 à la puissance, c'est-à-dire que je vais mettre des parenthèses, c'est-à-dire 2 ici au cube avec une parenthèse ici. C'est la même chose que ça. Donc, du coup, ça va nous faire est égal à 5 à la puissance 2 au cube. Ça nous fait 8. Ça nous fait 5 à la puissance 8. Et c'est terminé. À ne pas confondre avec cette chose-là, remarque, si je fais 5 à la puissance 2 à la puissance 3, vous voyez que ça nous fait 5 à la puissance 2 fois 3. Et ça nous ferait égal à 5 à la puissance 6. Donc, faites très attention à ça, de ne pas confondre avec les parenthèses. Quand il n'y a pas de parenthèses ici, on part de la première puissance. En fait, on lit de droite à gauche parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le dernier ici, le cinquièmement, 5 à la puissance 0 sur 5 à la puissance 1. Eh bien, ici, ça nous fait est égal déjà à 1 cinquième. Alors, on pourrait le laisser comme ça sans aucune difficulté. Et comme on nous demande de le mettre sous forme de puissance de 5, ça nous fait 1 sur 5 à la puissance 1, c'est-à-dire 5 à la puissance moins 1, d'après la propriété du cours. On passe maintenant au dernier exercice. Donc, exercice 100. On a 2, alors le premier, c'est 2 à la puissance 3 à la puissance 4. Eh bien, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça nous fait donc ici 2 à la puissance 3 fois 4. Et ça nous fait donc 2 à la puissance 12. Pas de souci pour utiliser cette propriété-là. Le deuxième, on a 12 sur racine carrée de 6, ici, à la puissance 4. Ici, on va utiliser une propriété qui dit que racine carrée de A multipliée par racine carrée de A, c'est égal à racine carrée de A au carré, et c'est égal à A. C'est la définition de la racine carrée que vous avez vue en classe de quatrième, parce que vous en aviez besoin pour le théorème de Pythagore. Et c'est une propriété, par contre, que vous n'avez quasiment jamais utilisée. On reviendra sur cette propriété-là lorsqu'on étudiera la fonction racine carrée. Ça ne nous empêche pas pour autant de faire l'exercice. Ça nous fait ici, on voudrait l'écrire sous forme d'une puissance de 2 ou d'un entier. Donc, ici, on voit qu'on a des 12, des 6, donc ça ne nous va pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va appliquer, on va décomposer les nombres. Dans un premier temps, on va utiliser la propriété qui nous dit que ça nous fait 12 à la puissance 4 sur racine carrée de 6 à la puissance 4. Alors, vous pouvez écrire racine de 6 à la puissance 4 comme ça. Si vous avez peur qu'il y ait une confusion d'écriture, vous pouvez éventuellement rajouter la parenthèse, mais elle n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Le symbole racine, là, fait office de parenthèse. Ça nous fait donc 12 à la puissance 4. sur, en dessous, je peux dire que ça nous fait racine de 6 à la puissance 2 multipliée par racine de 6 à la puissance 2. Alors, j'utilise le fait que 4, c'est 2 plus 2. D'accord ? Donc, voilà, je peux utiliser cette propriété. Ce n'est pas la seule que je peux utiliser. Je pourrais en utiliser d'autres. Ce qui nous fait, donc, ici, est égal à 12 à la puissance 4 sur, eh bien, ici, si j'utilise la propriété, donc, racine carrée de 6 au carré, ça nous fait sur 6 fois 6. D'accord ? Et ça nous fait, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va dire que c'est... Alors là, il va falloir simplifier un petit peu tout ça. On va dire pour 12 que c'est, ici, 2 à la puissance 2 fois 3 puisque 12, c'est 4 fois 3 et 4, c'est 2 à la puissance 2. Ici, je vais l'avoir à la puissance 4. Là, en dessous, 6, c'est 2 fois 3, c'est-à-dire 2 fois 3 et que j'ai au carré, puisque j'ai ici au carré. Et je vais pouvoir, maintenant, appliquer toutes mes propriétés. Ça me fait, donc, 2 à la puissance 2 à la puissance 4 multiplié par 3 à la puissance 4 sur 2 au carré multiplié par 3 au carré. Ce qui me fait 2 à la puissance 8 puisque 2 fois 4, ça fait 8 multiplié par 3 à la puissance 4 sur 2 au carré multiplié par 3 au carré. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais pouvoir regrouper les puissances de 2 et les puissances de 3. Ça nous fait, donc, 2 à la puissance 8 moins 2 puisque j'ai 2 à la puissance 8 divisé par 2 à la puissance 2 multiplié par 3 à la puissance. Là, j'ai 4 en haut, moins 2 en bas. Ce qui nous fait, donc, est égal à 2 à la puissance 6 multiplié par 3 au carré. Ce qu'on peut écrire aussi, étant donné qu'on nous demande sous la forme de puissance de 2, on peut dire que c'est 9 fois 2 à la puissance 6 puisque 3 au carré, ça fait 9. Voilà. Ce calcul est relativement long. Il y a beaucoup de stratégies de calcul différentes qui permettent d'aboutir au même résultat. Elles sont toutes équivalentes à condition qu'on le fasse de façon logique et sans erreur. Alors, on va passer maintenant au troisième qui est pareil, qui va utiliser la décomposition des nombres. On va décomposer de la même manière qu'on a décomposé 12 ici. Quand on a fait 12 à la puissance 4, on a décomposé 12 en disant que c'était 2 au carré fois 3. Alors, quand je prends le troisième, on a donc 2 à la puissance 9 sur 14. multiplié par 28 sur 2 au cube. Ici, une remarque, c'est la même chose, cette chose-là, que si on avait, étant donné qu'on s'est travaillé avec les fractions, que si on avait 2 à la puissance 9 multiplié par 28 sur 14 fois 2 au cube. Donc, en fait, ce 2 à la puissance 9, là ici, on va le regrouper avec le 2 au cube et puis on va voir ce qui va se passer entre 14 et 28. On voit bien ici que 14, c'est la moitié de 28 ou 28, c'est 2 fois 14 et donc, il va y avoir une simplification. Donc, la décomposition, elle va être simple puisque ça va nous faire quoi ? Ça va nous faire 2 à la puissance 9 multiplié par 2 fois 14. Je remplace 28 par 2 fois 14 sur 14 fois 2 au cube. Et là, on voit qu'on a une simplification par 14 et ça va nous faire, donc, est égal à 2 à la puissance 9 ici. Là, je sais que c'est comme si j'avais 2 à la puissance 1 puisque 2, il est tout seul. Ça nous fait 2 à la puissance 9 plus 1 et moins 3. Et on fait tout d'un coup ce qui nous fait donc 2 à la puissance 7. Voilà comment s'en gère ce type de calcul. Le quatrième calcul, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance 3 multiplié par moins 2 à la puissance 3. Eh bien, ici, on retrouve un petit peu tout ce qu'on a vu dans les exemples précédents. Ça nous fait donc être égal à 2 Je rappelle que c'est comme s'il y avait ici des parenthèses autour de 2 au cube. Ça nous fait donc 2 à la puissance 8 multiplié par ici moins 2 à la puissance 3. Alors, je vais multiplier par moins et puis je vais mettre 2 au cube. Pourquoi est-ce que j'écris comme ça ? Puisque vous voyez que j'ai fait passer la puissance qui était à l'extérieur de la parenthèse, je la mets dans la parenthèse. Tout simplement parce que là, la puissance s'applique sur la parenthèse donc elle s'applique sur le moins 2 tout entier. Ça ne m'intéresse pas puisque j'ai un 2 de l'autre côté et je dis que c'est un nombre négatif. Donc, si c'est un nombre négatif, le résultat est négatif et la puissance, je la mets sur le 2 ici et ça va me faire un résultat est égal à moins 2 à la puissance 8 et ici moins 3. Attention, plus 3, pardon, 2 à la puissance 8 pour plus 3. Pourquoi ? Le moins ici, c'est comme si j'avais un moins 1 donc en fait, c'est le calcul disant que je n'ai que des multiplications, ça me fait un résultat négatif et maintenant, je regroupe le 2 à la puissance 8 multiplié par 2 à la puissance 3. Ça nous fait ça et ça nous fait donc moins 2 à la puissance 11. et enfin, le dernier, 5, vous avez donc 2 à la puissance 10 sur moins 2 à la puissance 6. Donc, même chose ici, on a moins 2 à la puissance 6, là on a des puissances de 2, là on a des puissances de moins 2 quand ce n'est pas géré, donc on va gérer ça dans un premier temps en disant que là, j'ai un nombre négatif à une puissance paire, donc ça va nous faire quelque chose de positif et ça va nous faire sur 2 à la puissance 6 et ça va nous faire donc est égal à 2 à la puissance 10 moins 6, c'est-à-dire 2 à la puissance 4.